Salut tout le monde, ici Profit Rollshareshawn The Dragon Press, alors du coup, la fois dernière, j'avais arrêté sur les deux chevaux, à peu près au niveau du ponçage et des pare-chocs avant et arrière, attendez ce que je déballe tout ça, il n'y a plus trop de place, c'est un peu galère, voilà, on va déballer ça pour que je vous montre, ça, on met la place, hop là, j'éballe que comme ça pour l'instant, donc du coup, voilà, c'est en projet, je n'ai pas abandonné, j'ai avancé hors caméra de mon côté pour pouvoir faire les choses proprement, mais aussi, bah, ce n'était pas eu dans le film en même temps, mais comment expliquer, c'était aussi pour faire un essai pour voir si c'était faisable facilement ou pas, avant de vous montrer, parce que si c'est pour faire de la merde et puis vous montrer de la merde, ça ne vaut vraiment pas le coup, je voulais être sûr de moi avant de vous montrer quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai enlevé l'ancienne baie vitrée, qui est ici en dessous. Donc, j'ai fait, avec un pointeau, j'ai fait des marques pour pouvoir que mon forêt ne glisse pas. J'ai un forêt à dépointer exprès pour les points de soudure en SPP, que j'ai fait, alors, tout le bord là, j'ai fait aussi au niveau d'ici, et au niveau de là, en dessous, au niveau du volé d'air, mais en bas. Et ici, en bas, normalement, il y en a, mais ils étaient complètement plein de rouillés, pourris, quoi, et du coup, ça s'enlevait facilement sans même dépointer. J'allais au burin et au marteau, et ça s'est décollé tout seul. Parce que la tôle est complètement morte, comme on peut voir, alors, attendez, je vous remonte la caméra, tac, comme on peut voir ici, elle est toute défoncée, elle est morte, là. Donc, je ne vais pas changer tout le tablier entier, parce que ce n'est pas tout le tablier qui est mort, c'est uniquement la partie là, un peu dans le milieu, mais à l'autre extrémité, ça a l'air d'être correct. Donc, à le lieu de tout changer, je vais faire un petit rattrapage, une petite rustine, à cet endroit là, que je vais essayer de feutrer du mieux possible, bien sûr. Du coup, je vais vous montrer aussi comment c'était avant que je mette la baie vitrée en place, parce que je l'ai positionné sans la souder, juste pour voir si ça rentre bien, si ça se présente bien, et ça a l'air d'être plutôt correct, parce que je tombe bien ici, bord à bord, en haut, j'ai un peu de marge, bon, il n'y a pas grand de marge, mais ça devrait faire, parce que je regarde, mais oui, ça devrait être largement suffisant, parce que ça part en biais ici, donc peut-être uniquement, ça tombe pile poil. Il faut juste que je m'amuse à souder le bord, là, avec ce bord là, ici, il faut que j'enlève la patte, parce que je l'ai déjà, elle l'a déjà soudée sur le truc, donc celle-là, je peux la virer, je garde juste le truc ici, là, et je vais devoir souder à cet endroit là, par la suite. Mais avant de faire tout ça, avant de tout souder ici, il faut aussi percer les trous de SPP, qui ont été faits sur l'ancien, il faut les repérer ici, refaire à peu près dans la même distance, donc c'est-à-dire tous les 2 cm, à peu près, comme ça, et du coup, vous faites des trous à la perceuse, et vous rebouchez avec la taupe qui est derrière. Si jamais vous avez percé la taupe qui est derrière, ça peut arriver, dans ce cas-là, vous faites en sorte de garder de la matière, pour pouvoir souder. Qu'est-ce que je pourrais, ah oui, je vais vous montrer le forêt. Donc le forêt à dépointer, un forêt à dépointer, c'est un forêt comme ça, avec une pointe de, alors je ne sais pas si vous voyez, il faut que je me mette devant la caméra pour que je voie quelque chose. Un forêt à dépointer, vous voyez, il y a une pointe, et après c'est plat. Et bah ça, c'est un forêt à dépointer, c'est comme ça, c'est bien foutu, c'est, il y a une petite pointe au milieu, et du coup, si vous faites un point, vous passez un pointeau, en tapant au marteau, bah votre forêt ne glisse pas du coup, il reste dans la pointe, et après ça gratte la taule jusqu'à ce que vous enlevez la première taule, la première couche. Celle d'en dessous, il ne faut pas l'enlever, donc il faut éviter de creuser trop fort. Donc ça, c'est un forêt à dépointer, qui m'a permis d'enlever la taule. Alors je vous ferai voir, parce que j'ai d'autres tôles à refaire. Celle-ci, je l'ai fait hors caméra tout seul, parce que c'est la plus délicate, il faut vraiment qu'il y a zéro fuite, parce que c'est quand même la baie de pare-brise. Si on la change, c'est pour pas que ça fuit justement. Donc du coup, celle-là, j'ai préféré la faire hors caméra. Par contre, pour l'arrière, je pourrais vous faire voir, parce que c'est moins gênant, parce qu'il y aura des joints, donc c'est moins grave. Mais c'est quand même important de le faire bien, ça c'est sûr. Mais quand je dis c'est moins grave, c'est que, bah la baie de pare-brise, il y a le plan de joint en plus, pour le pare-brise justement. Et du coup, c'est vraiment, c'est assez délicat, c'est assez compliqué. Donc il fallait que ça retombe pile poil au bon endroit. Par rapport à l'arête qui est ici, il faut que ça retombe pile poil en face. Donc là, par exemple, je suis pas pile poil en face, faudrait qu'elle soit un peu plus comme ça. Mais ça, c'est des ajustements qu'il faut faire au fur et à mesure. Donc de toute façon, ça se voit visuellement, mais après, vous pouvez contrôler aussi avec des cotes. Moi, j'ai la RTA de la 2 chevaux, donc vous pouvez contrôler avec des cotes et tout ça pour justement savoir où le placer. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil ? Après, il n'y a pas grand-chose. Vous enlevez, vous remettez, c'est tout simplement ça. Sauf que, il faut voir si aussi, derrière la pièce, la tôle que vous enlevez, est-ce que d'autres tôles sont endommagées aussi ? Parce que s'il n'y a pas que celle-là qui est endommagée, il faut les changer aussi. C'est ce que je vais vous montrer justement. En enlevant cette baie de pare-brise, toute neuve. Je vais la mettre de côté. On la remettra dessus plus tard. Donc, avec le contre-jour, là, ça fait un petit peu dégueulasse sur la vidéo. Je suis désolé, mais je n'y peux rien. C'est le soleil qui est comme ça. Donc, on va allumer un petit peu la lumière pour que vous y voyez mieux. Donc, voilà. En gros, ici, on voit que ça fait... Ici, c'était tout pourri, on le voit. Et ici aussi, un peu, au niveau de ce truc-là. Et qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là ? Eh bien, il y avait un bout de tôle que j'ai déformé, mais bon, ça, malheureusement, je n'avais pas le choix. J'ai gardé les côtes. J'ai tout mesuré avant pour refaire la même tôle. Donc, la tôle, elle ressemble à quoi ? Eh bien, elle ressemble à ça, exactement. Alors là, vous ne voyez pas entièrement, mais... Voilà. Elle ressemble à ça. Elle était pliée à 60 degrés. L'angle... En gros, il y avait un pli qu'on voit ici. Ce pli-là, il était plié à 60 degrés. Moi, je l'ai déglingué parce qu'elle était pourrie. Plus pourrie que ça, c'est compliqué. Il y a des trous vraiment partout. Il n'y a plus de tôle, c'est que de la rouille. Et du coup, ça a tout bouffé. On voit qu'il y avait des écrous ici. Donc, j'ai tout mesuré pour remettre les écrous au même endroit. Donc là, la côte, j'ai tout pris. Même le trou qui est là pour évacuer l'eau, vous allez le voir là, ici. Ça, c'est le bout de tôle qui dépasse pour le souder sur la carrosserie. Pareil, j'ai mesuré la longueur. Et techniquement, ils font la même longueur, les deux côtés. Mais bon. Moi, j'avais mis un peu plus au cas où. Après, il y a cette tôle qui est pliée comme ça, en angle et tout. Celle-ci, je ne la change pas parce qu'elle est bonne. Du coup, il faut que je m'amuse à la dépointer, à la récupérer. Donc ça, je le ferai hors caméra parce que ce n'est pas le plus passionnant à faire. En fait, vous voyez les petits points là. Peut-être pas dans la caméra, ce n'est pas évident. Aussi, là, vous voyez peut-être un point là et il y en a un autre là, etc., un autre là, etc., etc. Donc, quand vous voyez un point comme celui-ci, vous mettez un coup de pointeau en plein milieu. Vous mettez votre forêt là où vous avez mis le coup de pointeau et vous percez la première tôle sans arriver sur la deuxième. Donc, vous voyez, ils ne sont pas épaises les tôles. Enfin, vous voyez pas grand-chose. Mais ils ne font même pas un millimètre d'épaisseur. Donc, vous êtes vite arrivé à la deuxième tôle. Donc, vous percez et après, vous décollez les deux au burin et au marteau pour regarder que celle qui est potable, et puis l'autre, vous la virez. Donc ça, c'était pour le bout de tôle qui va ici, à l'intérieur ici. C'est ce qui permet que la pluie ne rentre pas, en fait, dans la caisse. Parce que la baie de pare-brise, elle empêche aussi la pluie. Mais ça, c'est un supplément du truc, quoi. C'est pour rendre les choses encore plus étanches que possible. Donc, sinon, hors caméra... Alors, je ne sais pas où ça s'est arrêté, parce que ça m'énerve, ça se coupe tout le temps. C'est téléphone, c'est chiant pour filmer. Bref, en gros, vous redressez. Mais avec la peinture, ça laisse de l'épaisseur. Dès que vous allez poncer, vous allez devoir recommencer, etc., etc. Que si c'est de la tôle, vous redressez. Quand vous allez poncer, là, ça ne sera plus noir, ça sera couleur argent comme ça. Donc, c'est plus facile, quand même, pour voir les défauts, je trouve. Et puis aussi, pour un véhicule d'occasion, ça va. Mais pour un véhicule de collection, il vaut mieux enlever le plus de matière possible pour caler, en fait, son aspect, enfin, son aspect ou sa qualité d'origine. Dans le sens où elle aura autant d'épaisseur de peinture qu'à l'origine. Et aussi, comment expliquer, il n'y aura pas 36 couches en dessous, quoi. Enfin, ce n'est pas une question de poids, vraiment, réellement de poids. Parce que le poids, c'est surtout si vous rajoutez des trucs dans le véhicule. Moi, je ne rajoute rien. Je les rénove. Ce n'est pas pareil. Mais sans rien ajouter, la peinture, ça compte comme qualité aussi. Plus la qualité de la peinture est mieux, plus le véhicule, il vaut mieux en prix. Mais aussi, plus il y a des couches en dessous, plus ça sera moins qualitatif. Parce qu'un travail bien fait, c'est un travail aussi qui ne nécessite pas avoir 50 couches. Et en plus, au bout d'un moment, il y a tellement de couches de peinture que la tôle, elle le rejette, en fait. C'est-à-dire que ça se décolle parce qu'il y en a trop. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux en enlever plutôt que d'en rajouter. Et après, vous faites une couche normale, quoi. Alors, vous mettez, bien sûr, le mastic pour les trous. Vous le redressez avant, je vais vous montrer. Vous mettez un petit peu de mastic, histoire de calfeutrer le plus de défauts possibles. Vous poncez le mastic, encore une fois, ponçage. Et du coup, ensuite, vous mettez de l'après dessus. Alors, de l'après, soit, je vous préconise, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à poncer, et qu'il n'y a pas de défauts, ou très peu, c'est de l'après en bombe. Pour tous les métaux. Auto, moto, inox, zinc, alu, acier. Vraiment, pour tous les métaux. Ces bombes-là, c'est un primaire d'accroche, donc c'est un après-gris. C'est très bien. C'est très bien. S'il n'y a pas de défauts. Par contre, si vous avez des grosses bosses, comme celle-ci, par exemple, ça ne cafètera pas la bosse. Donc, obligé de mettre du mastic. Et là, à la limite, il faudrait même mieux redresser au marteau avant. Mais ça, je vais vous le montrer. Parce que moi, par exemple, si je ponce et que je laisse la peinture, vous voyez, ça fait dégueulasse. Ça fait crado. Alors, par exemple, j'ai fait l'aile arrière. J'ai mis le mastic. Il ne me restera plus qu'à poncer. Et voir s'il faut rajouter du mastic ou si c'est bon. Et il y a de la soudure aussi à faire. Mais la soudure, ça, c'est pareil. Je ne peux pas vous montrer ce qu'avec le téléphone. Ça risque de le bousiller. Et souder et filmer en même temps, ça serait un peu compliqué. Donc, voilà. Mais ce que je peux vous montrer, c'est plutôt le ponçage, le redressage, le mastic, l'après. Et la peinture. Mais ça, ça sera une fois que tout sera prêt. Pour l'instant, il n'y a rien de prêt. J'ai fait un test d'après en bombe, justement, sur les deux chevaux. Je l'ai fait ici. Alors, c'est provisoire. Parce que ça, ça ne va pas y rester. Il y a de la rouille en dessous. Mais, niveau aspect, c'est très, très, très lisse. C'est même pas granuleux. Du coup, pour repeindre, un petit, léger coup de ponçage au 500, 800. Et tu repeins par-dessus. Et c'est nickel. Donc, c'est très bien. Ça coûte moins cher que d'acheter de la prêt en liquide, en fait. Et de le faire au pistolet. Et en bombe, ça sèche deux fois plus vite. Donc, deux fois plus efficace, deux fois plus rapide. Donc, je vais acheter des bombes. Il va m'en falloir un paquet. Mais, c'est pas grave. Ça ne coûte que 6 euros, la bombe. Donc, ça va. Voilà, donc, sur quoi j'ai avancé hors caméra sur la deux chevaux. Et ce qui, après, peut-être que vous auriez voulu en voir peut-être un peu plus en vidéo. Mais, ce n'est pas évident. Parce que, ça prend énormément de temps. Non seulement de filmer. En plus, avec le téléphone, ce n'est vraiment pas pratique. Et, en plus, au niveau du ponçage, ce n'est pas le truc le plus passionnant. Alors, c'est pour ça que je vous ai skippé un peu plus de ponçage que prévu. Parce que, ce n'est pas vraiment intéressant. Je peux vous montrer du matos que je me suis acheté. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas forcément le plus nécessaire. Je vais le chercher. Je vais poser la caméra par ici. Et, je vais vous montrer. Alors, déjà, pour le ponçage, il faut une cale avec papier rond. Là, c'est très bien, ça. Ensuite, je peux vous montrer. Il faut, alors, hop. Pour aller plus vite, j'avais une Dremel. Mais, je ne l'ai pas là. Je ne sais pas où vous les planquer. Et, il y avait une petite machine comme ça. Une petite ponceuse. Avec des petits disques. Alors, une ponceuse avec ça. Et, franchement, ça marche plutôt bien. En plus, ça consomme quasiment pas beaucoup d'air sur le compresseur. Donc, si vous avez un 150 litres, ça marche super bien. Vous pouvez prendre ce genre d'outil. Et, ça marche nickel. Alors, là, la marque, c'est SPTA. Mais, bon, bref. Vous prenez une machine qui n'est pas trop mal notée. Et, ça fait l'affaire. Ensuite, très récemment, j'ai acheté une meuleuse d'angle sur le compresseur. Donc, ça représente à peu près comme ça. Et, du coup, au bout, j'ai mis un truc pour enlever toute la peinture. Sans enlever la carrosserie. En fait, c'est un disque abrasif un peu alvéolé. En fait, il y a de l'air à l'intérieur. Et, ça permet que la poussière ne se colle pas dedans. Et, du coup, vous pouvez enlever la peinture de la carrosserie grâce à cette petite meuleuse. Et puis, en plus, pour les endroits inaccessibles, pour meuler, vous pouvez utiliser ça. Vous changez juste l'embout qui est là. Et, c'est impeccable. Je vous le montrerai peut-être dans une des vidéos. Mais, ça marche nickel. Peut-être après, d'ailleurs, sur l'aile avant. Parce qu'il y a du boulot. Il y a du nettoyage à faire. Et, ça, ça nettoie super bien la peinture. Alors, vous avez différents matériaux. Celui-là, il est très, comment dire, très abrasif, très dur. Donc, ça risque d'abîmer un peu. Mais, pour enlever des grosses couches de peinture, c'est quand même l'idéal. Après, vous en avez des plus tendes, des plus mous, quoi. Qui permet d'enlever un peu moins de peinture. Mais, pour des petites bricoles, ça peut faire l'affaire. Ça, moi, je l'utilise vraiment pour enlever toute la peinture. Parce que, c'est très abrasif. Et, ça marche plutôt rapidement. Après, j'insiste pas trop pour pas déformer la tôle. Et, jusqu'à maintenant, sur l'aile avant, j'ai fait qu'avec ça. Et, elle a pas de bosse. Elle est super lisse. Elle a presque aucune déformation. Et, en tout cas, les 2-3 petits défauts qu'elle a, ça vient même pas de la meuleuse. Ça vient juste de la tôle qui est comme ça. Donc, à peine, on met la main dessus. On est en rouge, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Et, voilà. Alors, pour ce qu'il s'agit du capot, je vous emmène jusque par là. Alors, vous allez pas voir la bosse, malheureusement, qui est la plus grosse. Mais, je vais essayer d'en trouver une, à peu près, intéressante. Alors, ils sont pas très prononcés. Ah, celle-là, quand même, un peu. Les autres, je pense que ça peut le faire. Les autres, ouais, ça peut le faire. Elle va être de l'après ou du mastique. Mais, le plus gros défaut, c'est celui-là. Et, celui-là qui était l'autre côté. Mais, bon, vous allez pas le voir. Alors, pour... Alors, attendez, je vais remettre la vidéo en route. Elle a été bientôt finie. Alors, je la remets en route, la vidéo. Alors, du coup, pour redresser, vous avez besoin... Alors, si vous avez pas envie de payer trop cher, vous pouvez aller sur Amazon ou sur d'autres sites. Comme eBay ou autre chose, on ne sait rien. Et vous pouvez trouver, vous procurer des petits maillets ou des gros maillets de carrossier à pas trop cher. Donc, moi, j'ai pris un maillet avec un embout dur en plastique et un embout en silicone, en caoutchouc, plus mou et plus tendre. Pourquoi ? Parce que ça permet de redresser les défauts sans trop déformer la tôle. Et sans l'allonger, surtout. Donc, ça, c'est pratique. Ensuite, j'ai acheté un tas américain. Un vrai tas américain qui vient bien d'Amérique. Mais qui vient de la marque Facom, quand même. C'est marqué, mais on voit rien. Si, là, on voit à peu près un petit peu, mais pas grand-chose. C'est marqué Facom. Mais c'est un vrai tas américain. Et du coup, avec celui-là, côté bombé, je peux le mettre derrière le capot pour redresser les défauts. Côté plat, ça serait plus pour une surface vraiment plane. Et après, je peux utiliser les arrondis là, ici, derrière et sur le côté là. Enfin, je peux utiliser toute la surface du bloc, en fait. Donc, ça, c'est pour le tas. Et ça se met derrière pour, en fait, que le marteau ne tape pas dans le vide. Ensuite, j'ai une batte plate que j'ai achetée récemment. Parce que c'est pour planer la tôle quand elle commence à s'agrandir de trop. C'est à force de taper dessus, on l'écrase, on l'écrase, on l'écrase. Elle est peut-être plus fine, mais du coup, elle est plus longue. Et plus elle est longue, plus elle va faire cloc, 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 cloc. Et du coup, c'est ça qui permet... Alors, normalement, c'est celle avec les dents qui permet de rétracter la tôle. Mais celle-ci, elle permet d'aplanir la tôle. C'est-à-dire que s'il y a une bosse que vous avez tapée sur la bosse, des fois, ça refait une bosse un peu plus loin. Et bien, c'est pour aplanir le truc. Voilà. Ensuite, vous avez différents tas, différents tas, oui, et différents marteaux. Moi, j'utilise que ça, principalement. Et aussi, un marteau postillon ou un marteau comme celui-ci. Je ne sais plus trop comment il s'appelle. Avec un bec plat qui permet de faire les angles. Soit le côté plat ou soit l'angle pour faire une pointe. Et ensuite, le carré derrière. Et celui-là, il n'est pas trop gros. Il est petit, il est léger. Et du coup, ça permet de taper pas trop fort. Et ça, c'est bien. Parce que moi, j'ai tendance à taper un peu trop comme un bourrin. Donc, voilà. Je prends des petits marteaux et c'est très bien comme ça. Donc, je vais vous montrer vite fait. Mais je ne vais pas faire tout le capot en filmant. Parce que c'est un petit peu impossible, je pense. Et du coup, je vais vous montrer, par exemple, avec la batte plate, comment enlever une petite bosse sans tout déformer, par exemple. Voilà. Donc, la bosse, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de tourner encore un peu la caméra. Tac. La bosse, elle est ici. On la sent bien. Ça fait un peu comme... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça fait une bosse, voilà. Assez prononcée, quand même. Alors, attendez. Je vais vous mettre de l'autre côté. J'ai l'impression que vous ne voyez rien. Si je vous mets là, est-ce que vous voyez quelque chose ? Ah, oui. Donc, cette bosse-là, exactement. Parce que les autres, là, je les ai entourées. Mais on les sent à peine. Donc, celle-là, je vais lui donner un petit coup quand même. Donc, en gros, vous prenez votre tas. Vous le mettez derrière. Vous prenez votre marteau ou votre batte, peu importe. Et vous tapez légèrement ici. Voilà. Alors, si vous entendez un son aigu, comme ça, c'est que le tas est bien derrière. Si vous entendez un son qui résonne, c'est que votre tas n'est pas bien derrière. Et que du coup, vous tapez à côté et ça ne sert à rien. Et ensuite, vous contrôlez soit à la main, comme ça. Alors, je regarde si ça filme toujours. Oui, c'est bon. Alors, soit vous contrôlez avec la main, comme ça, pour savoir si le défaut est encore là. Ou alors, vous poncez. Et vous allez voir si votre défaut, il est parti ou il est toujours là. Donc, pour poncer, vous prenez là, de préférence, une cale droite. Pour que, justement, on voit si c'est mieux ou pas. Voilà. Donc, du coup, quand vous poncez comme ça, on voit des stricts, des traits du papier. Alors, on voit que les traits, ils vont partout. Il n'y a pas une seule face de la bosse qui n'a pas de trait. Toute la pièce a un trait. À part ici. Ici, on voit une tâche noire. Et bien, ici, c'est un peu plus enfoncé. Donc, après, soit vous faites dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous mettez votre tâche par là et vous tapez l'autre côté. Ou alors, vous laissez comme ça et pour le peu de défauts qu'il y a, vous mettez un petit coup d'après. Ceux-là, c'est minime. On ne sent pas grand-chose. Là, rien que l'après, ça bouche le trou. Là, on ne sent plus rien. Donc là, il ne reste plus que celle-là. Celle-là, elle est bien plus bombée. Et vous allez voir. Donc, vous prenez votre tâche, vous le foutez derrière. Alors, il faut repérer à peu près celui-là. Ça va pouvoir être là. Bon, du coup, je reprends. Là, vous tapez jusqu'à redresser à peu près le truc. Alors là, je sens que ça a fait un plat ici, un peu là. Mais ça n'a pas descendu la bosse. Ce n'est pas encore ça. Donc, du coup, je vais changer. Je ne vais pas prendre la bosse plate. Je vais essayer avec le petit manier. Avec le côté un peu plus dur. On va voir ce que ça donne. Alors là, ça a l'air d'être creux, maintenant. Mais ça, ce n'est pas grave. Où est-ce que j'ai mis ma cale ? Je trimballe toujours mes outils. Alors, effectivement. La bâche, elle me saoule. Voilà. Alors, effectivement. J'ai peut-être tapé un peu trop fort avec la bosse plate. Parce que du coup, j'ai un petit trou au milieu. Mais sinon, au niveau du reste, il ne reste pas grand-chose. Un tout petit peu encore, mais il n'y a pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour passer le bras derrière. Donc, ce n'est pas pratique. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. On va voir. Nickel. Il y a juste un tout petit truc à mettre en mastic ou en apprègre. C'est beaucoup mieux. Là, on voit que de toute façon, déjà, tout le trait qui faisait le tour, il est effacé. Après, si vous voulez être vraiment sûr de votre coup, vous prenez soit vous avez de l'argent et vous prenez une bombe d'après, vous faites un petit pit, vous poncez pour voir s'il reste de la peinture ou pas. Vous attendez que ça sèche, bien sûr. Ensuite, vous poncez et si vous voyez encore de la peinture, c'est qu'il y a encore des bosses. Donc, soit vous le faites avec ça. Ça marche très bien. Avec une bombe d'après ou de peinture, peu importe, le moins cher possible. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter une bombe à 6 euros, vous prenez un marqueur et vous coloriez toute la zone là où il y a la fameuse bosse. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Vous attendez que le marqueur il sèche un peu. Ensuite, vous prenez votre cale à poncer et là, vous allez poncer tout le défaut en fait. Là, on voit que ça fait un genre de donut. Ça fait une bosse avec un creux là, un creux là. Et en fait, ça fait un genre de donut là. on sent le trou au milieu. Par contre, le rouge qui est le plus prononcé en fait, c'est là où il y a le trou et on le sent au toucher. Parce que j'ai tapé un peu trop fort. Donc, je peux taper de l'autre côté au pire. Mais par contre, pour le reste là, même si le marqueur on le voit là, on ne sent pas vraiment. Et du coup, si je continue de poncer plus fort, et bien là, on ne sent plus du tout les... On ne voit plus le marqueur. Du coup, on ne sent plus du tout les défauts. On sent juste celui-là du milieu, comme toujours, que soit je corrige ou soit je mets un petit coup de mastic avec de l'après. Mais là, pour la taille du défaut, c'est vraiment minime. C'est pas... C'est un coup de marteau de travers, c'est pas grave. C'est pas ça qui va vous faire un grand changement. Un grand dérangement non plus. Donc, vous allez prendre puis si vous voulez vraiment fignoler le truc, vous allez récupérer votre table. Je sais même pour où j'ai foutu. Il est là. Hop. Donc, vous récupérez votre tas, vous prenez le marteau avec le bout, la pointe là. Vous allez utiliser la pointe. Mais il faut être sûr de votre coup là, ce coup-ci. Parce que sinon, vous allez tout déformer. Donc, pour être sûr de vous, le mieux, c'est de regarder derrière comment c'est fait. Et justement, vous allez sentir la bosse derrière. Et du coup, vous mettez votre tas devant. Comme ça, bien en aplat. Et de l'autre côté, vous allez chercher la bosse. Voilà. Alors là, je sens un truc, mais je ne sais pas si c'est ça. Ça l'air d'être ça. Alors, je sens un truc, mais je ne sais pas trop où est la bosse. Par là, ça l'air d'être un truc. Où est-ce que la bosse? Je ne sais pas trop là, ce n'est pas évident. On ne voit pas tellement bien si une bosse, on a cru là. Alors, je vais essayer un truc. ce n'est pas facile. comment je pourrais faire pour voir où est-ce qu'il est le défaut là-dessus. Voilà, en tapant vraiment légèrement. il ne faut pas taper fort. Du coup, là, la bosse, elle est remontée. Du coup, à la place d'avoir un creux, j'ai une bosse maintenant. Donc, c'est un peu du... C'est un peu chuchurant dans le sens où un coup, ça va être trop rentré, un coup, ça va être trop sorti. Donc, ça va être un peu comme ça. C'est pour ça, je vous dis, pour un défaut comme ça, à la limite, moi, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien. Mais là, je le fais, c'est pour vous montrer. Quand c'est minime comme ça, ça passe avec de l'après et tout, ça ne se boit même pas. Parce qu'après, vous poncez l'après et puis, voilà. C'est là, du coup, j'ai fait une bosse à peu près juste à côté. Alors, la bosse, je l'ai peut-être ici. Voilà. si j'essaie de rentrer la bosse, ouais, c'est pas, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien, ça fait plus de merde, beaucoup de choses. Bon, on va voir, peut-être qu'en ponçant, ça s'enlève droit. Je ne sais pas trop. Bon, il en reste un peu, mais... ça fait comme deux bosses et un creux, alors c'est vraiment minuscule, minuscule. C'est vraiment un détail, vraiment minuscule. On ne voit même pas la caméra, de toute façon. Là, franchement, ça ne vaut même pas le coup de se faire chier, parce que ça ne sert à rien, mais... si on veut redresser sur un mastic, on peut aller au détail près, mais ça va être long. Voilà. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est pas parfait, mais comme je vous ai dit, avec le mastic, après, ça ne se verra plus. Normalement, il faut éviter de mettre trop de mastic, mais là, il n'y en aura quasiment pas là-dessus. Il y aura à peine une petite goutte, quoi. Alors, je disais, voilà, en pensant à la cale, on ne voit quasiment plus rien, quoi. j'ai quasiment tout enlevé, là. Il reste un petit défaut, mais on le sent à peine. Après, il faut savoir si c'est une bosse ou un creux. Si c'est un creux, ça va, vous mettez du mastic, il est caché. Si c'est une bosse, par contre, là, vous allez le voir un peu, à la peinture. Donc, il faut le sentir, voir. Là, ça m'a l'air d'être un creux ici et une bosse là, donc au pire. Dans ces cas-là, quand la bosse et le creux sont éloignés l'un de l'autre, vous mettez votre tas au niveau du creux et vous mettez votre marteau au niveau de la bosse et vous tapez sur la bosse pour faire entrer la bosse et sortir le creux. Donc, c'était à quel endroit exactement ? C'était ici. Donc, le tas, je le fous derrière. Je tape sur la bosse. Voilà. Et ensuite, je regarde. Là, il y a un petit creux déjà. Voilà. Et là, ça a l'air d'être mieux. Je ne sens plus le bosse. Je ne sens plus la bosse. Je ne sens pas forcément le creux, mais je ne sens plus la bosse. Donc, c'est parti. Ça se filme encore. OK, c'est bon. Alors, du coup, on commence. Et là, je touche. Je ne sens plus rien. C'est nickel. Celle-là, c'est fait. Donc, voilà. Vous faites ça petit à petit. Puis, vous faites toutes vos bosses que vous avez repérées au crayon. Ça vous permet de tout éliminer, en fait. Alors, surtout les bosses, les creux, ce n'est pas trop grave. Tant qu'ils ne sont pas trop prononcés comme celui-là qui était par là-bas. Celui-là, je vais être obligé de le redresser. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que celui-ci, il est un peu plus gros quand même. Donc, si je vous mets par là, vous le voyez un petit peu. On va essayer de mettre un peu mieux la caméra. Donc, avec la lumière, vous voyez un peu que le reflet ici, il est un peu creux ici. Eh bien, en fait, il y a un gros creux là. Et en dessous, je le sens. Ça fait deux bosses assez prononcées comme si quelqu'un avait tapé dessus, en fait. Donc, eh bien, on va faire ressortir ces fameuses bosses de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, comme d'habitude, le tas à l'extérieur, le marteau à l'intérieur. Et on refait monter le creux. Un petit peu. Juste histoire de pouvoir mettre moins de mastic. Donc, hop, on se met comme ça. Alors là, je n'ai pas de tas qui est arrondi vers l'intérieur, convexe. Donc, je fais au mieux en sachant qu'il faut que je tape sur le bon endroit et ça, c'est pas facile. Facile, on ne voit pas grand-chose. De ce côté-là. C'est trop compliqué parce que si je ne vois rien, je ne fais rien, je fais de la merde. Alors, je vais essayer de faire de la place. Parce que là, c'est un peu compliqué. Je vais couler en dessous, carrément. Est-ce que je tape à côté ? C'est pas évident. Il y en a encore un petit peu. C'est pas évident. J'ai un truc qui me chatouille les cheveux. C'est chiant. C'est pas facile dans cet endroit-là. C'est pas pratique du tout. C'est pas facile. C'est la merde. C'est pas facile parce que c'est en plein dans l'angle et c'est pas pratique parce que le taille est pas correct comment je pourrais faire je réfléchis j'ai pas le choix je suis obligé de faire ça j'ai rien d'autre bon il n'a pas la forme qu'il faut pour faire ça c'est pas pratique ça bouge tout le temps en plus c'est vraiment pas de taille point. Ah plus bas je vois pas. Oh je vais poncer parce que là je sais pas trop c'est pas visible c'est un peu la merde. Voilà donc ça a l'air d'être quand même pas si mal finalement. Je pensais que ça allait être pire que ça mais bon il y a juste une bosse là. Il y a juste une bosse là qu'il faut la redescendre. Un petit peu trop peut-être. Je sais pas. On va essayer comme ça. Bon par rapport à avant déjà ça en a en gagné mais il y a encore quelques bosses. Ouais il y a encore quelques bosses mais sinon c'est carrément mieux. Donc quelques bosses à faire encore. Voilà on essaye. Par rapport à la bosse. Les bosses qu'il y avait au départ c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais il y a encore 2-3 bosses. Après les trous qu'il y en a franchement c'est pas grave. de ce que je vais faire au mastic pour ce qui reste par rapport au départ. C'est vraiment minime. Donc voilà vous voyez à peu près comment faire. C'est vous tapez jusqu'à ce qu'il y a plus de bosse. Vous redressez au maximum et après le reste c'est le mastic. Mais par contre pas trop de mastic. Il y a plus de bosse. Il y a plus de bosse. Voilà là ça a l'air pas si mal. Si vous avez des bosses c'est sûr qu'avec la peinture ça va se voir qu'il y a des bosses. Par contre si vous avez un creux comme là ça se verra pas. Du coup là on va voir à peu près qu'est-ce qu'il reste avec le marqueur qu'est-ce qu'il reste à masticer. C'est juste pour vous faire voir ce qu'on a gagné par rapport au départ. Au départ il y avait quand même de là à là que c'était creusé. Et là maintenant c'était tout ça qui était creusé avant. Avant tout ça c'était enfoncé. Alors maintenant on va voir si on en a réussi à en récupérer ou pas. On va bien voir. Alors pourquoi poncer avec une cale droite ? C'est pour voir si justement ça garde en fait la continuité de la tôle. Et du coup s'il y a un trou c'est grâce à ça que vous allez le savoir. Parce que c'est droit. Si vous pensez à la main bah en fait les défauts ils vont jamais ressortir. Vous avez l'impression que la tôle elle est direct redressée et elle est bonne. Mais non c'est faux. C'est juste que votre main suit les défauts et du coup ça enlève la peinture en fait. Avec la cale ça permet de voir justement s'il reste des défauts ou pas. Comme là on peut voir que au niveau du marqueur j'ai mis. Ici on voit moi la couleur je le vois mais vous vous voyez pas. Mais la couleur je vois que ici c'est un peu plus sombre. Donc ça veut dire qu'ici il y a un petit creux. Mais c'est vraiment minime. C'est à dire qu'avec l'après ça se verra même plus ça. Et ici on voit qu'il y a un, deux, trois points rouges. Donc c'est à dire qu'il y a au moins trois, quatre bosses ici. Enfin creux vers l'intérieur en fait. Donc ça c'est à mastiquer ça. Mais vous pouvez vous amuser à le redresser si vous voulez. Si vous voulez pas mettre de mastic du tout. Et mettre juste de l'après. Donc vous pouvez aller au détail près. Mais là pour ce qui reste ça vaut pas le coup par rapport à avant. Là pour moi c'est largement bien. Ça me va. J'ai un petit coup de mastic ici et voilà. Alors si vous voulez voir le mastic. Je vous ferai une vidéo exprès parce que je l'ai pas actuellement ici. Là j'ai uniquement le matériel pour redresser. J'ai pas encore le mastic. Le mastic il est chez moi. Et faut que je le ramène jusqu'ici. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Je peux vous faire voir dès maintenant le ponçage du mastic. Et comme ça la prochaine fois j'aurai juste à vous montrer comment poser le mastic. Sans avoir de grumeaux ou je ne sais quoi. Alors pour poncer on va se mettre ici. Alors on va fermer la boîte des oeufs là. C'est la ferme. Oui voilà. Parce que j'ai pas envie de mettre de la poussière dans les oeufs quand même. Et en gros je vous montre vite fait comment enlever le mastic après l'avoir posé. Parce qu'il ne faut pas l'enlever entièrement mais il faut le poncer quand même. Alors je ne vous fais pas voir sur l'aile entière parce qu'il y a des endroits où il faut que je la resoude. Donc ça ne sert à rien. Mais je vais vous montrer sur un endroit en particulier. Qui n'a pas besoin de restauration. C'est à dire... En fait je ne vais peut-être pas le mettre sur la poubelle. Je vais plutôt le mettre là. Je vais faire cet endroit là. Donc je ne vais pas faire partout. Pourquoi ? Parce que la pièce elle n'est pas finie encore. Donc ça ne sert à rien de la faire entièrement. C'est perdre du temps pour pas grand chose. Mais pour vous montrer je vous montre juste sur cette partie là. Donc là vous y allez au 80. Au papier de 80 à la cale. Et il faut enlever tous les aspérités comme le crépi là. Ça fait un crépi il mastique. Et bien vous l'enlevez. Vous enlevez toute l'aspérité crépi dessus. Alors ce n'est pas évident. Je ne peux pas vous montrer et filmer en même temps. Ça va être un peu compliqué. Je vais essayer. Mais voilà au mieux. Donc je vais me mettre comme ça. Tant pis. Et là vous foncez. Voilà. Vous enlevez le plus gros. Avec le papier là. Pour qu'il reste le moins de morceaux possible. Voilà. Vous essayez d'enlever le maximum de noir. Et dès que vous voyez ça commence à gratter un peu trop. Il ne reste plus beaucoup de mastic. Parce que vous en avez enlevé quand même pas mal. Oh merde. Je me suis pris le truc dans la gueule. Donc dès que vous voyez que c'est comme ça. A peu près lisse. Mais qu'il y a encore des aspérités et tout. Mais que au toucher déjà. Vous avez réussi à enlever tous les gros morceaux. Et bah vous changez de papier. A la place du 80. Vous prenez du 180 par exemple. Parce qu'il faut descendre des grains. Pour pouvoir peindre par dessus. C'est logique. Alors. En papier. En papier. En papier. Ca et la tête . En papier. En papier. Comme. Il y en a égalité. Aquellis. Et twirez. Un petit peu de 120. 1992. 唐uuu. Du coup. Hop. Je me remets là. Et c'est parti, on continue. C'est chiant ça. Faites en sorte que vous ne vous sentez surtout pas les défauts, donc là ça a l'air d'être correct, là c'est bon, je sens rien, il ne faut pas sentir les défauts et puis il faut que les arrêtes, les trucs soient bien poncés, il ne faut pas sentir les arrêtes, là c'est un peu limite, j'ai peur de gratterer trop, je fais au minimum de près. Voilà, là ça a l'air d'être pas trop mal. Là j'y vais doucement parce qu'il ne faut pas enlever trop de matière, sinon vous recommencez le mastique. Alors du coup vous faites en sorte qu'il n'y a plus de défauts, qu'il n'y a plus rien. Alors 120, normalement il faut aller jusqu'à 320, sauf que là si je gratte trop j'ai peur d'enlever tout mon mastique, donc je vais le laisser comme ça, je vais mettre de l'après et je poncerai l'après. Pourquoi ? Parce que sinon je vais enlever tout le mastique et après je suis bon à recommencer. Donc voilà, vous faites ça sur tous les mastiques que vous avez posé sur votre pièce et puis après c'est nickel. après il n'y a plus qu'à mettre la peinture, ou l'après, enfin l'après d'abord et l'après. Je vais vous montrer un dernier truc sur la 2 chevaux, là je ne peux pas avancer plus que ça parce que là-bas l'aile n'est pas soudée et puis le mastique il ne va pas être nickel partout donc je vais être obligé de le recommencer. Le capot, je n'ai pas le mastique mais sinon je vais redresser tous les défauts comme je vous ai fait voir. Je ne vais pas tout faire en caméra, je n'aurai jamais assez de place pour tout filmer. Donc c'est pour ça que je ne fais pas des... comme il y en a ils font des vidéos accélérées c'est que je n'ai pas assez de place sur mon téléphone pour le faire, tout simplement. Je filmerai avec une caméra encore je pourrais mais là, avec mon téléphone malheureusement ce n'est pas possible. C'est clairement pas possible. Déjà là je suis quasiment à la limite de sa capacité en ayant filmé juste cet épisode-là. donc c'est quand même limite, je ne peux pas faire des miracles, je ne peux pas faire grand chose mais voilà. Donc là je vais faire une petite suite, un petit bonus sur la vidéo, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment enlever la peinture plus facilement avec la petite meule que je vous ai fait voir avec le disque abrasif là pour enlever la peinture. Je vais vous montrer ça, alors ça fait du bruit le compresseur mais tant pis pour vous, vous allez entendre le bordel que ça fait. et pour ce faire on va se mettre par là. Voilà. Alors également avant de vous montrer vite fait l'aile, j'ai fait un support pour mon chariot de soudure avec le support de torche MIG, support de torche TIG, la poignée, les roulettes je les ai enlevées parce que j'ai commencé à le peindre en noir mais j'ai pas fini parce que j'ai plus assez de bombes mais ça rend pas mal avec aussi là les deux attaches pour tout ce qui est torches, câbles, etc. Et derrière là-bas c'est l'attache de la bouteille, le poste lui il vient en dessous, et la tablette pour pouvoir mettre tous les outils de soudure, la cagoule je l'accroche avec les câbles là-bas. Donc voilà, c'est sympa. Donc voilà, c'est parti, on va enlever la peinture vous allez voir, ça fait du bordel hein. Vous entendez ? Donc voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. D'accord, c'est parti. C'est parti. Baîtes bien beaucoup. Oui. Donc là, on vaulkner. C'est rapide, mais c'est bruyant. Il y a plein d'huile partout, elle a craché dégueulasse partout, il y a partout de l'huile, pour au moins elle est graissée maintenant. Je vais essayer les trous de balle. Donc ça c'est pour enlever la peinture plus vite, ça l'enlève vachement plus vite, mais forcément ça consomme énormément d'air. Mais bon, ça me fera gagner du temps, donc c'est pas très grave. Sinon ensuite il y a la ponceuse qui consomme beaucoup moins d'air, mais c'est énormément plus long à enlever la peinture. Vous allez voir. Bon en vrai non pas vraiment, c'est à peu près qui se kiffe. Je pensais que c'était plus long que ça, avec celle-là. Bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas épée de peinture de ce côté-là. Mais il y avait une aile où il y avait vachement épée. Alors par contre le plateau il est complètement mort, il faudra j'en rachète un, parce que celui-ci il a bien vécu. Mais bon, je vais essayer de faire ça en plateau, voir la différence. Et après je vous laisse sur ce. On est ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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